Signé FURAX Onzième épisode Hé, les gars ! Oui ! Christo, encore ce mystérieux appel qu'on ne sait pas d'où ça vient ! Oui, tant pis, allez, en voiture ! Six heures de route et nous serons à Marbeau-Bacane. Ah, Christo, il fait pas chaud, hein ! Ah, c'est horrible ! Quel paysage de cauchemar ! Partout des précipices, des plateaux pelés, des apiques, des... Malheureusement qu'il y a quand même des à côté... Ah, c'est ça, pêche-toi à la Maranée, au Timène ! Alors, Maranée, bonjour, moi ! Bon, eh bien, maintenant, suivez-moi ! Oui ! Et soyons naturels ! Oui ! Moi, je me dissimule sous mes fichus et mes foulards ! Ayons l'air de saletins banques en train de faire la parade ! C'est ça, allez-y ! Allez, hop ! Approchez, approchez, messieurs d'entre, approchez ! Oh, mon gars ! Il n'y avait pas fait ce que... Il n'y avait pas vu, il n'y a pas ! Andez-moi, le casse-mètre, c'est plus ! Andez-moi, le casse-mètre, c'est plus ! Andez, 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 andez ! Hé ! Qui va, là ? On est des artistes qui viennent distraire par nos tours les nobles populations du féliciste ! Mais restez où vous êtes ! Pas un geste où je tire ! J'appelle le chef de poste ! Oh, madame Apolline, je commence à faire la caisse ! La paix, astille ! La paix est du sang-froid ! Voilà le chef de poste ! Laissez-moi lui parler ! Qu'est-ce que c'est que ça, ma scie de pouillée ? Mais, mon général ! Je ne suis pas général ! Oh, vous méritez de l'être, et vous le saurez bientôt ! Vraiment ? Et à quoi vois-tu ça, drôlesse de malheur ? Je sais tout ! Je vois tout ! Je prévois tout ! Oui, monsieur général ! Pourquoi madame Apolline, c'est une grande, grande voyante, et c'est tout, voit tout, et voyant du tout ! Et puis, alors, tous les autres, il voit là, là, lui, 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 tout le monde, il est un grand artiste, jongleur, clown, et tout ça ! Grand artiste, minable, complètement idiot ! Laissez-le-ci, casse-pête-circus, monsieur ! Casse-pête-circus ! Oui, le plus grand cirque du monde ! Ah, dans ce coin perdu ! Vous avez un sauf-conduit ? Non, mais un sauf-votre-respect ! Écrit ? Oh, mieux, moral ! Hein ? De qui le tiens-tu ? Des divinités frontalières, tu l'as salie, et ça va comme ça ! Ainsi donc, tu prévois que je serai général ? C'est écrit dans ton destin ! Et en dehors de ça, quel sera mon avenir ? Tu as tout ton avenir devant toi, mais tu l'auras dans le dos chaque fois que tu feras demi-tour ! Et tout ça a été vague ! Je vais te mettre à l'épreuve ! Je veux connaître mon présent et mon avenir immédiat ! Parle, sorcière ! Je vois ! Je vois ! Je vois que tu commandes le poste frontière de Mambo-Bacane ! On vient de t'appeler ! On t'a mis en présence de la troupe du fameux Crasse-pête-circus, qui te demande humblement, par la voix d'une devineresse inspirée par la divine sagesse de Brahma, le passage pour pénétrer au filet qui se tend ! Je vois ! Je vois que tu hésites ! Que tu te demandes où est-on de voir ? Oui, oui, c'est bien ça ! Et alors ? Alors ! Alors tu donnes l'autorisation et tu laisses passer le Crasse-pête-circus, car telle est la volonté des génies du voyage ! C'est bien ! Une dernière question ! Je serai vraiment génial ? Oui, mais pas longtemps ! Pas longtemps, pourquoi ? Parce que tu seras promu maréchal ! Oh, maréchal ! Oui, et tu porteras comme un signe de ta dignité, sept étoiles d'or sur chaque bras, et à ton turban, un diamant gros comme la tête d'un âne sur la pointe d'une épingle, serti d'un croissant, d'une brioche et d'une biscotte. Je vois encore que le temps presse... Allez, vous autres, ouvrez les barrières et laissez passer le Crasse-pête-circus ! Frères Babus, prosternez-vous avec respect ! Le nez dans l'oreille droite, à une droite de pied en éventail ! Voici mon maître, le prophète, le guide du désert, le sard Xaruf ! Salut à tous ! Voici le goutte-gousse ! Le seul, le vrai, les grands prêtres de Yadupour, les pontes du Conseil suprême, n'ont plus la confiance de notre maître à tous, ils n'ont plus le boudin sacré ! On crie là, patacha ! Regardez tous ! Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou ! Valmani ! Mon maître ! Valmani, mon petit, ils sont partis ? Oui, mon maître ! Oh, je suis là ! M'asse-moi les rotules avec une bouteille de sirop de gros aigle ! Voilà ! La voilà ! Merci ! Combien de nouveaux fidèles aujourd'hui ? J'en ai compté cent sept ! Merveilleux ! Dans ce désert infect, où les pierres elles-mêmes crèvent de solitude, dans cet enfer, je réussis à réunir des hommes, des âmes, un petit noyau d'êtres fanatiques, un petit noyau que j'enverrai dans l'œil des babus du Conseil suprême, un petit noyau que je planterai dans la terre de Yadupour pour qu'ils germent et qu'un arbre fasse éclater les murs de cette cité maudite ! Valmani, essuie ma barbe ! Oui, oui. Merci. La fureur me fait baver. Ce n'est pas le moment. Il n'y a pas d'heure pour les baves, maître. La journée est finie ? Pas tout à fait. Encore des consultations ? Oui, oui, deux. Bon, au revoir. Au premier de ces messieurs ! Ah, sar, grand sar, zaruf, guide du désert, prophète des justes, lumière des obscurs et providence des babus, on dit que ta sagesse est infinie. Le mot est faible. Je traversais l'infernal désert de Hennini pour un conseil, pour une parole. Je t'écoute. Tout d'abord, laisse-moi t'apporter mon abole. Pose ça là. Qu'est-ce que c'est ? Un disque. Un disque ? Oui, c'est le disque abole. C'est bon. La prochaine fois, apporte-moi un pick-up. Je t'écoute. Dis-moi, oh, sar, zaruf, toi qui sais tout, comment je peux mesurer la hauteur des tours de ma maison avec un simple baromètre ? Rien de plus simple. Monte sur la tour, attache le baromètre au bout d'une pelote de ficelle et déroule la pelote jusqu'à ce que le baromètre touche terre. Ensuite, mesure la longueur de la ficelle déroulée et tu sauras la hauteur de la tour. Oh ! Oh, merci, sages des sages, richesses des pauvres, rois des conseilleurs, laisse-moi baiser tes sandales. Il y en a une paire dans l'entrée, tu les baiseras en sortant. Adieu, je m'en vais, le cœur plein de joie, accrochez mon baromètre à ma pelote de ficelle. Oh, frère ! Sarf ! Si tu n'as pas de baromètre, attache-y ta femme, tu joindras l'utile à l'agréable. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada